Aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, parce que c'est une première sur ma chaîne Donc on se retrouve pour le premier épisode de 100% OP Donc 100% OP, 100% Opinion, vous avez compris, voilà Et le sujet du jour va être un sujet qui me touche vraiment Et qui est censé par contre tous nous toucher on va dire, tous les youtubeurs Donc je fais cette vidéo et je vais justement demander à quelques chaînes communautaires d'applaud cette vidéo Parce que voilà, parce qu'on est tous concernés, enfin je pense Après s'ils ne voudront pas, je ne ferai pas de forcing Et voilà, ainsi qu'à la chaîne ADN Donc une chaîne que je vous propose d'aller voir Donc voilà, alors le sujet aujourd'hui est quel regard portent les autres sur les youtubeurs Alors parce que ça m'est venu comme ça Mais je tenais vraiment à faire ça, bah déjà je vais faire à différentes échelles Je vais organiser ma vidéo en différentes échelles pour que vous ne soyez pas perdus Alors déjà on va rester au début à l'échelle de youtube Alors à l'échelle de youtube, ce que j'entends par le regard des autres Alors c'est à dire que quelqu'un qui vous connait Il y a deux situations différentes Quelqu'un qui vous connait, qui connait vos gameplays, qui est abonné Va arriver sur votre chaîne Va comprendre un peu votre style, pas votre style de vie Mais votre style de pensée on va dire Et va vous comprendre Et va se forger un peu une opinion Même parfois il peut se baser sur ce que vous dites Alors on ne détient pas la vérité C'est pour ça que j'appelle cet épisode 100% opinion Parce que voilà une opinion c'est ce que se forge chacun Alors vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis Ni d'être d'accord avec tout ce que je dis Mais moi je fais ça dans le simple but De vous informer de ce qui se passe en fait autour de nous Autour des youtubeurs que vous regardez chaque jour Donc voilà Alors je disais à l'échelle de youtube tout simplement Donc il y a ceux comme je le disais qui regardez votre chaîne Qui sont au courant de tout Qui approuvent certaines de vos paroles Et il y a ceux qui ne connaissent pas Et qui cherchent à vous connaître Et enfin il y a une dernière catégorie Ce sont les gens Je ne vais pas dire que c'est des haters Parce que ce ne sont pas forcément des haters Mais ils vont arriver sur votre chaîne Ils ne vont pas être du tout d'accord avec ce que vous dites Ils vont mettre en commentaire par exemple Nul Nul Alors voilà Alors ces gens là J'ai rien contre eux C'est bon je ne suis pas un haineux Tu vois je ne sais pas Mais je demande juste Quand ils mettent nul D'argumenter un peu Parce que nous En tant que youtubeurs On arrive on nous dit nul Nul Alors que veux-tu Enfin que veux-tu dire Tu ne sais même pas comment améliorer ta vidéo Tu ne sais pas ce qui ne plaît pas Tu ne sais pas voilà Donc les gens se permettent un peu De mettre tout et n'importe quoi Derrière leur ordinateur Chose qu'ils ne feraient pas En face de vous Tout simplement On va être clair C'est clairement ça Les gars il est devant vous Vous faites une vidéo Il ne va pas oser vous dire Nul Nul Enfin on va dire A l'échelle maintenant De la famille Donc ça c'est vraiment un sujet Qui me touche énormément Parce que A l'échelle de ma famille Donc moi je vais prendre mon cas perso Comment ma famille a réagi Quand je leur ai dit Que je faisais des choses sur youtube Donc vous allez voir C'est assez marrant Les réactions Donc tout d'abord Mes parents m'ont dit Et je pense que c'est normal au début A quoi ça va te servir A quoi ça va te servir Parce que votre fils Se lance à mettons Dans une carrière Entre guillemets De youtuber Parce qu'on ne peut pas appeler C'est une carrière Parce qu'une carrière Enfin si ça va se finir Mais c'est toujours un peu plus vite On va dire Une carrière de youtuber C'est pas très très long Et donc qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va t'apporter Les parents s'inquiètent C'est normal Qu'est-ce que ça va t'apporter Qu'est-ce que tu vas faire de ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'affiches sur internet Donc voilà Autant de questions Qui peuvent inquiéter les parents Alors que vous Vous n'y avez pas forcément pensé Et quand vous y avez pensé Pour vous tout paraît logique Par exemple moi ma chaîne Voilà je trouve J'éprouve un plaisir A m'exprimer En faisant des gameplay Devant les jeux vidéo Parce que j'aime vraiment ça Enfin c'est ma passion C'est ma passion Voilà Et chacun sa passion J'en ai dit Parce que des gens Qui vous critiquent Si tu viens Si tu viens critiquer Leur passion Là ils commencent à s'emballer Tout ça Voilà C'est un exemple Tout bête Mais voilà C'est comme ça Donc Franchement si vous choisissez De vous lancer En ce moment sur Youtube Même si c'est très très Parce qu'on est de plus en plus nombreux N'hésitez pas A expliquer à vos parents Tout d'abord Pourquoi vous faites ça Et vous même Réfléchissez Pourquoi vous faites ça Si c'est pour l'argent Laissez tomber tout de suite Parce que si c'est pour l'argent Par exemple Vous allez faire Des vidéos Sans forcément de conviction Et ça va se ressentir Et là ça ne va pas marcher Donc comme je vous l'ai dit Moi honnêtement Je fais ça Pour le C'est ma passion C'est le plaisir De partager des choses avec vous J'espère que vous me comprendrez Voilà Donc voilà Et il y a même On va rigoler un peu Il y a même par exemple Les grands-parents Qui vont arriver Qui ne connaissent pas forcément Youtube Parce que c'est quand même De leur époque Ils n'avaient pas Déjà internet Donc ils se débrouillent quand même Je ne vais pas dire Mais mes grands-parents Se débrouillent quand même Pas mal sur internet Mais quand tu leur parles De Youtube Tout de suite C'est Et qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que c'est Donc là Au moment où tu leur expliques Que des gens regarderont Tes vidéos Tout ça C'est Ah mais c'est pas un peu Dangereux Tout ça Donc non Rassurez-vous Rassurez-les C'est pas dangereux Donc justement En parlant de dangereux Je vais vous donner un cas Où ça peut être dangereux Ça va être Maintenant au niveau Des amis Enfin des amis Du collège Du lycée De la fac Ou même Du travail Donc Ce que je veux dire par là C'est que Tous vos amis Moi j'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise Je l'assume maintenant Et encore C'était pas une grosse bêtise Parce que J'étais fier Et les gens ont Beaucoup aimé Ce que je faisais sur ma chaîne Donc ce que j'ai fait C'est que je publiais Sur mon compte Facebook Euh Je publiais Toutes mes vidéos Sauf que Ce que j'avais oublié Et bah c'est que Tous mes amis Ne sont pas fans de jeux vidéo Tous mes amis Ne sont pas gamers Ce qui fait que les gens Regardaient mes vidéos Et trouvez ça Nul Donc voilà Et il y a des petits rigolos Qui s'amusent Parce qu'ils ont rien d'autre à foutre On va être clair Et ils ont aucune envie C'est de vous descendre Parce que eux Ils font forcément Rien de leur doigt Mais voilà Donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont prendre Votre vidéo Et admettons que Par exemple Moi je prends mes premières vidéos Où j'étais pas A l'aise On va dire Parce que c'était mes premières Il fallait apprendre à parler Faut apprendre à s'adresser aux gens Faut vraiment improviser Enfin tout ça c'est pas ça Et ils vont s'amuser A prendre ta vidéo A la balancer par exemple Si vous avez un groupe de collège Un groupe machin A la balancer sur le groupe Et qu'est-ce qu'il va se passer Vous allez subir Soit des moqueries Ou alors Vous avez fait une super vidéo Et là par contre Vous êtes propulsé On va dire Vers le haut Ça par contre Honnêtement En tant que débuteur Youtube Débuteur Youtubeur Bien joué En tant que Youtubeur débutant Ça arrive très peu Donc voilà Donc évitez de mélanger A mon avis Vie privée Et Youtube Parce que c'est pas forcément Bon ménage On va dire Sauf si vous avez Des amis vraiment gamers Comme je vous le disais tout à l'heure Des amis gamers Ils vont apprécier Ils vont partager vos vidéos à bloc Et ça va plaire Voilà Vraiment c'est ça Mais A mon avis Je suis vraiment pas le seul Dans votre Dans votre Facebook Par exemple Je crois que Facebook C'est le plus grand exemple Euh On va dire qu'il va y avoir Je sais pas moi Sur 60 personnes Il va peut-être y avoir 20 gamers Voilà C'est pas énorme Donc il faut se dire ça Que vos vidéos Ne sont pas susceptibles De plaire à tout le monde Et du coup Vous risquez d'avoir des retombées Voire Même des insultes Ça c'est très rare Enfin moi ça m'est pas arrivé Mais je prends D'autres exemples Enfin je vais pas les citer Mais vous voyez bien Des chanteurs On va dire Entre guillemets Donc voilà Maintenant à l'échelle des amis Alors à l'échelle des amis Vous avez deux types d'amis Vous avez les amis Qui vous voient tous les jours Qui ne sont pas passionnés Par Par les jeux Parce que Moi je vois encore que des jeux Sur ma chaîne Donc voilà Qui sont pas passionnés Par les jeux Mais Qui vont régulièrement Sur Youtube Et ces amis Vont comprendre On va dire Vont comprendre Vont liker ou disliker Et vont se faire une idée C'est à dire Qu'ils vont pas forcément Vous critiquer direct Parce qu'il faut savoir Que aller sur Youtube Si j'avais un conseil à donner C'est vraiment Avoir de la personnalité Parce que si vous avez Pas de personnalité Je suis désolé Mais c'est un peu Entre guillemets Foutu Parce que dès Le premier dislike Que vous allez avoir Dès le premier commentaire Vous allez Être mal dans votre peau Vous allez commencer Voilà Faut vraiment Donc De la personnalité Du courage Se forger Son propre opinion Et ça je le conseille Vraiment C'est à dire que Au premier dislike Que vous allez recevoir Vous allez pas vous dire Ah bah ma vidéo Ne plaît à personne Non non Votre vidéo C'est pas parce qu'il y a Un gars qui l'a disliké Qu'elle ne plaît pas Faut vraiment vous dire ça Moi je me permets De dire ça Parce que On va dire que J'ai une petite expérience Sur Youtube Et une courte expérience Certes Ça fait que 4 ou 5 mois Que je suis sur ma chaîne Mais voilà Et donc je vous disais Pour revenir à mes amis Et je me suis un peu égaré Pour revenir aux amis Et bah tout simplement Vos amis Donc il y a ceux Qui connaissent Youtube Qui vont eux même Qui vont pas s'amuser A balancer Parce que voilà Ils savent A quelle vitesse Ça va sur internet A quelle vitesse Votre vidéo peut être Divulguée on va dire Et il y a les amis Enfin que vous pensez amis On va dire vos connaissances Qui comme je le disais tout à l'heure Vont se faire un malin plaisir De vous rabaisser Et ça c'est très très lâche Parce que Eux par exemple Admettons qu'ils Ouais On va dire On va dire Par exemple Ils vont faire du foot Qu'est-ce Est-ce que Vous allez aller les rabaisser Quand ils font du foot Non Tandis que là C'est une passion Pour tout le monde Et voilà C'est vraiment Faut arrêter les critiques On va dire Sans Sans qu'elles soient fondées Donc voilà J'espère vous avoir Un peu éclairci Sur Ce qu'est à Youtube Pour ceux qui veulent se lancer Réfléchissez bien Écoutez Je pense pas avoir Dit la vérité Parce que J'ai pas la vérité En toute modestie Je ne détiens pas la vérité Mais Une bonne Un bonne opinion Je pense Voilà Un bonne opinion Donc je vais vous laisser là dessus N'hésitez pas à aller Voir ma chaîne Si ça vous plaît Et commentez Likez Et partagez cette vidéo Et je vous dis Peace